Nous restons à Bumbila, précisément à Nangana, village qui abrite un nouveau site de personnes déplacées internes. Vous vous souviendrez, elle s'était illégalement installée dans le périmètre du chantier de l'aéroport de Don Saint, courant le mois de juillet. Les autorités locales se sont alors saisies de l'affaire et un site a vite été trouvé pour les reloger. La ministre en charge de l'action humanitaire est allée s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction des abris et des ouvrages sociaux du site. Compte rendu complet de Rasmany Zundi et Chantal Ouidraou. Tout est en oeuvre pour la relocalisation des PDI qui se sont implantés dans la zone de l'aéroport de Don Saint. Sur ce nouveau site d'un hectare et demi, dans le village de Nongana, 120 abris sont dressés pour recevoir 115 ménages, soit 816 PDI au total. Les travaux de construction des infrastructures d'assainissement sont en cours. La ministre Nandi Sommet et sa délégation sont venues constater l'état de réalisation. Des personnes qui se sont déplacées et précipitamment de leur localité d'origine sont allées s'installer dans la zone de Don Saint. Et il n'était pas indiqué qu'on a que des personnes déplacées internes sur ce site. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement a réagi promptement en identifiant un site qui peut les reloger décemment. Une satisfaction pour les nouveaux habitants venus également visiter le site. Leur besoin prioritaire reste la disponibilité de l'eau potable, les questions d'éducation et de santé. En ce jour 11 septembre, nous sommes vraiment fiers. Des actions sont faites et nous sommes satisfaits. Mais nos préoccupations concernent surtout la scolarisation des enfants et la santé. La population haute évoquait également l'insuffisance de fourrage. Donc, il faut voir à ce niveau. La ministre en charge de l'action humanitaire est venue également prêcher pour la solidarité et une cohabitation appuisée entre les deux communautés. On a convenu de bien accueillir nos frères PDI, de tout faire pour préserver la paix et le vivre ensemble jusqu'à leur retour dans les localités d'origine. A l'orée de la rentrée des classes, 192 élèves PDI doivent intégrer les différentes écoles de ce nouveau site d'accueil. Et la ministre rassure que la question est bien prise en compte. Pour rappel, c'était durant le mois de Chier que des populations fuyant les exactions dans le centre nord ont trouvé refuge dans l'espace du nouvel aéroport en construction à Doncin. Merci. Merci.